RTL Matin 7h49, Jean-Michel Apathy, vous recevez Marine Le Pen, présidente du Front National. Bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Les bons scores obtenus par les candidats du Front National lors des élections départementales placent votre parti dans le trio qui compose désormais le tripartisme politique français. Mais vous n'avez remporté hier soir aucun département, comme si au dernier moment, des Français avaient reculé à l'idée de vous confier le pouvoir. Convenez-vous ce matin, Marine Le Pen, d'un plafond de verre qui limite votre progression ? Non, absolument pas. Il n'y a zéro plafond de verre. On m'a sorti cette même argumentation quand Aïna Beaumont, lorsque nous avions raté la municipale, la fois d'après, on l'a gagnée au premier tour. Mais là, on n'avait pas gagné de département. Non, il n'y a pas de plafond de verre. Il y a des magouilles électorales. Entre l'UMP et le PS, c'est aussi simple que ça. Des magouilles, vous appelez ça des magouilles ? Oui, des magouilles. Quand les uns appellent la votée pour les autres, ce n'est pas une magouille. Monsieur Apathy, quand on fait mine de se combattre les uns les autres toute l'année et qu'au moment de l'élection, l'UMP appelle à voter PS dans le Var, dans le Gard, en Moselle, dans le Nord, dans l'Aisne, dans la Drôme... Ils le font toujours. Je n'ai pas de surprise. Parfait, mais qu'ils l'assument à ce moment-là, qu'ils ne nous expliquent pas que c'est Nini. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas Nini. Dans les territoires, ils ont tous appelé à voter socialiste. Et puis, ça pose le problème quand même du mode de scrutin. Pendant combien de temps est-ce qu'on va accepter que dans une démocratie digne de ce nom, dans le Pas-de-Calais, 42% 6 cantons sur 39 ? 42% ! Largement en tête devant tous les autres. Dans les Pyrénées-Orientales, 40% 0 cantons. Dans le Nord, 38% 0 cantons. C'est ça qui limite votre progression, c'est votre solitude. C'est fait pour ça. Non, c'est l'incapacité que vous avez à avoir des alliés. Non, c'est fait pour empêcher le Front National. Et donc, les électeurs du Front National, car le Front National est l'outil des électeurs. C'est fait pour empêcher des millions de Français d'avoir des représentants. Bon, il va falloir remettre ça à plat, car cette situation contribuera à aggraver la fracture entre la classe politique et les électeurs. Moyennant quoi ? Moyennant quoi ? J'exprime évidemment ce matin ma satisfaction. Nous avons multiplié par 62 notre nombre d'élus. Vous en aviez un, vous en avez 62. Voilà, nous en avons 62. Et d'ailleurs, le 1 n'a pas été réélu. Nous en avons 62. C'est curieux, hein ? Et surtout, oui, mais moi, je préfère regarder, si vous voulez, les résultats de nos villes, par exemple. C'est un vrai plébiscite. Puisque dans toutes les villes qui ont été gagnées il y a un an, même celles qui ont été gagnées en triangulaire, eh bien, nous explosons les scores, ce qui veut dire qu'il y a un plébiscite de la gestion Front National local. Et ça, incontestablement, ça portera ses fruits. Prochain objectif, élection régionale au mois de décembre. Alors, question rituelle, et voilà, vous n'allez peut-être pas y répondre parce que le moment n'est pas venu, mais serez-vous candidate dans la grande région Nord-Pas-de-Calépicade ? Je n'ai pas encore décidé de cela. Ce qui est sûr, c'est que le mode de scrutin est différent au régional que celui des départementales. Et que par conséquent, les logiques ne seront pas les mêmes. Et je pense que nous avons des espoirs de gains très sérieux dans 4 à 5 régions en décembre prochain, où l'UMP et l'EPS, pour le coup, soit fusionneront ensemble, et à ce moment-là, l'UMPS prendra, montrera son vrai visage, soit se désisteront là pour l'autre. L'un se retirera, voilà. Ah, parfait. Et disparaîtra du conseil régional pendant plusieurs années. Vous allez prendre une décision de quand, pour ce qui vous concerne ? Dans les semaines qui viennent, il n'y a pas d'urgence non plus absolue. Encore une fois, ma décision n'est pas liée au résultat, ma décision est liée au choc de calendrier entre la gestion d'une grande région fusionnée et le démarrage de la campagne présidentielle. Parce que vous avez décidé d'être candidate à l'élection présidentielle ? Oui, oui, bien sûr, je serai candidate à l'élection présidentielle. Oui, au Front National, c'est le président du mouvement qui est candidat à la présidentielle. C'est démocratique. Je ne me sens pas... Oui, c'est démocratique. C'est un autre candidat qui a envie de l'être ? Oui, c'est démocratique puisqu'il y a un vote. S'il y a un autre candidat qui a envie de l'être ? Mais faudrait-il qu'il y en ait un ? Il n'y en a pas. Bon, pour l'instant, sans doute, il n'y en a pas. Je vois que la droite va faire une primaire. Mais en ce qui me concerne, je ne suis pas comme l'UMP, je n'ai pas une fascination systématique pour les procédures de la gauche. Vous vous préparez être candidate à l'élection présidentielle ? Est-ce que vous vous préparez à être élu à l'élection présidentielle ? Oui, bien sûr. Cette fois-ci, c'est du sérieux. 2012, ça ne l'était pas. Mais cette fois-ci, c'est du sérieux. Le Front National est arrivé en tête aux élections départementales, qui est l'élection probablement la plus difficile pour le Front National, dans 43 départements. 43 départements. Bon. Donc, il est en train de se passer quelque chose. J'ai lu un article dont je ne me souviens plus l'auteur, qui dit que ce n'est pas un raz-de-marie, c'est une inondation. Oui, effectivement, le niveau ne cesse de monter. La classe politique est dans le déni. Elle refuse de le voir et surtout, elle refuse d'en tenir compte. Et c'est ça qui créera les victoires de demain. Il n'est plus possible, aujourd'hui, de continuer à faire de la politique contre le peuple français. Là, on est face à un vrai clivage, M. Apathy. UMPS d'un côté, Front National, Rassemblement Bleu Marine de l'autre. On va poser donc les vraies questions maintenant. Ben oui, il y a à peu près deux parties, oui. Politiquement parlant, les axes du Rassemblement Bleu Marine et la plateforme électorale du Front National. Alors, on va poser les vraies questions dans les mois qui vont venir. Souveraineté ou pas souveraineté ? Identité nationale ou pas identité nationale ? Démocratie ou oligarchie ? Ultralibéralisme ou patriotisme économique ? Ce sont ces vraies grandes questions qui vont structurer le débat politique. Si en 2017, votre candidature est une candidature sérieuse, vos propos devront l'être aussi. Pourriez-vous promettre sérieusement aux Français Marine Le Pen, comme vous l'avez fait en 2012, le retour de la retraite à 60 ans avec 40 années de cotisation ? Moi, je pense qu'il faut se fonder sur les cotisations. Nous ferons d'ailleurs... Pas de retraite à 60 ans, donc ? Oui, si, si, 40 années, avec 40 années, 40 annuités. Oui, je le crois. Vous voyez l'état de financier les régimes sociaux ? Non, mais M. Pati, j'ai bien compris que vous, vous faites partie de ces ultralibéraux qui pensent qu'il va falloir travailler 63. Non, moi, je fais partie des gens qui vous posent des questions. Mais demain, ce sera 65, 70, 75, pour une raison simple. Et moi, je veux l'expliquer aux Français. Le moyen de résoudre le problème de la retraite, c'est, un, de recréer de l'emploi. Tant qu'on ne créera pas d'emploi, vous pourrez toujours, comment dire, allonger le temps de travail. Vous n'arriverez pas à combler le déficit. Deuxièmement, vous expliquez, vous et vos amis, qu'il faut travailler la retraite à 63 ou 65 demain. J'explique bien, je vous pose une question. 63 ou 65. Sauf qu'aujourd'hui, M. Apathy, la réalité de la vraie vie, la vraie vie, la vraie vie, c'est que les gens, ils sont fichus à la porte à 50 ans ou à 55 ans. Donc, vous leur expliquez qu'il faut travailler jusqu'à 65 ans. Mais il n'y a qu'un malheur, c'est qu'à 55 ans, ils sont mis à la porte. Donc, tant qu'on ne réglera pas ce problème de fond, on ne réglera pas le problème de la retraite. Je pense que la manière dont on envisage la retraite est une mauvaise manière. Je voulais vérifier avec vous si les propositions de 2012 tenaient toujours. Vous l'avez dit, voilà. Pendant la campagne électorale et dans une relative indifférence, Axel Lousteau, le trésorier de Jeanne, l'association qui finance votre activité politique, a été mis en examen dans un dossier où la justice enquête, je cite, sur d'éventuelles escroqueries lors des élections législatives de juin 2012, notamment, en moyenne de faux usages de faux abus de biens sociaux. Gardez-vous votre confiance à Axel Lousteau ou vous dites-vous qu'il y a un problème ? Je lui garde ma confiance car cette affaire est purement et simplement délirante. Et je vais finir par penser qu'elle est politique compte tenu de ce que j'en sais car dans cette affaire, le Front National n'a rien à se reprocher. Le financement des campagnes est totalement transparent. Pas de surfacturation ? Il a été validé, je crois d'ailleurs que ces histoires de surfacturation sont déjà évacuées de la procédure. Bon, il a été validé, cette procédure, par la Commission Nationale des Comptes de Campagne, pas une fois, pas deux fois, quatre fois. Voilà. Et donc, oui, je pense qu'il y a maintenant, derrière cela, une volonté politique de tenter d'atteindre un adversaire car on n'arrive pas à l'atteindre dans les urnes. Donc les magistrats sont manipulés. En tout cas, soit ils ne maîtrisent absolument pas ce qu'est le financement des campagnes électorales, ce qui me paraît très étonnant, soit ils sont animés de mauvaises intentions. Marine Le Pen, présidente du Front National, est-elle invité à RTL ? Merci.